Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, Mbampangia Mounouya Vincent, Mboteenabe nous, Mbana Betou, Basui Boué, Batelejiba, Mwakulu, Wachiluba, Moyouen Bonsou, Wasekiliza Adji, Walu Gala, Ki Swahili, Djambo, Moyangiu, Nos voisins, Mbatezela, on ne vous oublie pas. Voilà. Chers compatriotes, je voulais tout simplement alerter. Alerter aujourd'hui. Pendant que nous sommes focalisés sur la réussite du discours du président de la République à l'ONU, à New York, je suis tombé sur un titre qui fait froid au dos. Le M23 RDF annonce une plus grande guerre. Donc, ils se sont réinstallés aux côtés du contingent hougandais à Kiwandja. C'est très grave ça, chers compatriotes. On doit faire attention à ça. J'espère qu'en ce moment, les autorités sont focalisées là-dessus. Bon, je vais vous parler aussi d'Henri Magy. Henri Magy revient à la charge. Mais Henri Magy, est-ce qu'on peut considérer ça comme un non-événement? Eh bien, chers compatriotes, Henri Magy, moi j'ai dit que ce n'est pas un non-événement. Parce que la manière dont il parle, vous allez l'entendre dans sa vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, il parle d'une manière outrageante au président de la République. Mais il oublie que la récidive peut être punie de servitude pénale. Il dit qu'il a déjà été condamné pour les mêmes propos. Il ne sera pas condamné pour la deuxième fois. Mais on doit se demander qui est derrière Henri Magy. Et bien sûr aussi, je vais vous parler aussi d'un autre titre que j'ai vu. La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ça, par contre, c'est un événement. On ne peut pas considérer ça comme un non-événement. Parce qu'Israël, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un petit pays, bien sûr. Mais c'est un grand pays de part. Sa puissance. Voilà. Et quand on dit Israël, on sait ce que ça veut dire. que derrière, il y a la grande puissance de l'OTAN, les États-Unis. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons commencer par festiger les AC. C'est trop, trop, c'est trop, comme l'a dit le président à New York. Au Nord-Kivu, les terroristes du M23 RDF ont annoncé leur retour dans la cité de Kiwanja, pourtant contrôlée par le contingent ogandais de l'UPDF, déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est lors d'un meeting populaire tenu dans cette partie de la province du Nord-Kivu que Benjamin Mbonimpa, secrétaire exécutif de ce mouvement terroriste, a annoncé qu'à dater du 18 septembre, les éléments du M23 vont désormais procéder aux opérations de patrouille et sécuriser les tronçons routiers de cette cité, malgré la présence absente de la force régionale de l'EAC. Donc vous entendez ça, la présence absente, ils sont présents mais ils font comme s'ils n'étaient pas là. Vous voyez, chers compatriotes, il ne faut pas considérer les Ougandais de l'UPDF comme s'ils nous aidaient. C'est des alliés du Rwanda. Oh là là, j'espère que le pouvoir va faire tout pour que l'EAC ne traîne pas là, ne traîne pas là jusqu'en novembre, jusqu'en décembre. Cette prolongation de trois mois s'est faite contre notre gré, au profit de la loi de la majorité. Mais nous les Congolais, nous sommes souverains, nous devons voir d'abord nos intérêts. Ça s'est fait là-bas au Kenya. Nous sommes 120 millions. Nous sommes 120 millions des Congolais. Nous ne voulons pas que nos élections soient perturbées, chers compatriotes. Vous vous rendez compte ? Bertrand Bissimois a promis de perturber les élections. Et il y a maintenant le M23 qui s'installe à Kiwandja. Ça ne va pas. Plusieurs sources locales affirment que le M23 et son allié de l'armée rwandaise ont saigné leur retour quelques mois après son vrai faux retrait de Kiwandja dans la province du Nord Kivu. Il s'agit donc d'un retour officiel en territoire de Rouchuru Kiwandja était l'une des cités comme Bounagana et Kibumba qui avaient été remises aux troupes de l'EAC devant la presse. Ces Kenyans sont nos ennemis. Maintenant je commence à croire à la à l'assertion selon laquelle les loups ne se mangent pas entre eux donc les Nilotiques ne se combattent pas entre eux. Ils sont Nilotiques. Et assez, et assez. Les Ougandais, les Kenyans, les Rwandais c'est des Nilotiques. C'est la vérité. Il faut appeler les chats par son nom parce que voyez-vous les Burundais qui sont majoritairement outous ils sont nos alliés. Voilà, ils combattent. Il n'y a que eux qui combattent ces Nilotiques-là. Oui mais bon on peut parler du racisme mais c'est la vraie vérité ce que nous voyons en face avec nos yeux. c'est ça des Nilotiques qui ne veulent pas faire du mal à d'autres Nilotiques. C'est la loi de la nature. Les loups ne se mangent pas entre eux. Brasculiers de l'armée rwandaise ces terroristes opéraient comme avant dans ces zones sous contrôle des troupes hougandaises de l'EAC alors que selon la décision du chef d'état membre de l'EAC ils devraient être cantonnés. Le président de la République l'a dit devant la tribune de l'ONU que les M23 RDF refusent carrément le cantonnement le pré-cantonnement comme le cantonnement. Ils sont déterminés à faire la guerre. Alors nous allons faire comme le dit l'ancien dicton romain Siwis pacem ou pacem para bellum Eh bien si nous voulons la paix nous voulons la paix alors nous préparons la guerre. Et nous avons de quoi aboutir ces gens-là dehors. Maintenant que les Etats-Unis ne sont plus avec eux voilà voilà l'occasion l'occasion d'attaquer. Le président a dit trop c'est trop. Oui. Les derniers accords régionaux ont convenu le pré-cantonnement du M23 dans le camp militaire de Romangabo au Nord-Kivu avant d'être cantonné dans la province de Maniema. Depuis lors aucune ligne n'a bougé du côté du M23 qui consolide de ses positions dans les localités de Rouchourou en annonçant par ailleurs de nouvelles offensives contre l'armée régulière. Chers compatriotes vous voyez ça ? Oui hein ils le disent nous ne nous déplacerons pas d'un pouce de nos positions a déclaré Bici-moi responsable politique de ce groupe terroriste nous avons entendu ça on se moque de nous un grand pays que nous sommes là des envahisseurs venus du Rwanda qui occupent nos territoires depuis 2000 imaginez-vous depuis 2022 évidemment notre armée est infiltrée bon nous avons eu le temps de nettoyer pas à 100% mais je pense que l'armée nettoyée j'imagine peut-être à 85% donc il faut qu'on mette beaucoup plus l'accent sur les troupes qui sont venues de l'étranger qui ont été formées dans les pays étrangers qui ont accueilli nos militaires pour les former les préparer à la guerre eux ils sont de père et de mère par contre il faut faire attention avec les les dirigeants soupçonnés par les dirigeants soupçonnés je vais dire des faux congolais qui qui ont changé de nom et des traîtres aussi des congolais qui sont des traîtres comme par exemple des 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 officiers du genre il a une mère congolaise un père rwandais ou un père congolais de mère rwandaise nous l'avons vu avec un général qu'on appelle Smith dans le Lula là-bas un traître et puis un certain Thierry Moami il est soupçonné donc il ne faut pas avoir confiance en lui à 100% évidemment les autorités qui l'ont désigné savent pourquoi ils l'ont désigné là bon est-ce que il est fiable est-il fiable mais il a déjà été soupçonné et il a un passé et pas glorieux pour le placer de ce côté-là alors qu'est-ce qu'on dit encore nous réagirons durement si nous sommes attaqués ça fait six mois Bertrand bici mois et nous sommes prêts pour cela les prochaines élections n'ont aucune importance pour nous si Kinshasa ne négocie pas avec nous pour commencer et même imaginez vous envahissez le pays de l'autre vous installez et vous dites maintenant le gouvernement doit négocier avec nous des terroristes une minorité comme s'il n'y avait pas d'autres minorités dans le pays allez il faut les bouter dehors mais oui et même lorsque Tshisekedi déclarerait aujourd'hui qu'il veut nous parler et conclure un accord ce serait difficile à croire pour nous parce que Kinshasa n'a jamais respecté ces accords dans le passé ah bon en conséquence le M23 se prépare à une plus grande guerre a-t-il ajouté ah bon ils en ont les capacités le M23 se prépare à une grande guerre il ne faut pas prendre ça à la légère c'est pour ça que j'ai dit que je lance une alerte je lance une alerte Kinshasa n'a pas encore communiqué après cette annonce néanmoins les autorités congolaises continuent d'accuser le Rwanda soutien du M23 de bloquer le processus de cantonnement alors que tout est prêt il est allé n'est-ce que Samuel n'a quitté où il y a actualité.cd où il y a commis titre voilà voilà chers compatriotes il ne faut pas comprendre comprendre ça à la légère voilà maintenant avant de parler de la rencontre de Benyamin Netanyahou avec le président Félix Tchisekedi Tchilombo à New York il parlait un peu de Magy Henri Magy bon j'ai oublié son nom son nom officiel mais lui bon il se présente il dit qu'il s'appelle Cicela bon il est beaucoup plus connu comme Henri Magy c'est un ancien chef des berets rouges du PPRD bon moi j'analyse ça de cette façon les propos de Henri Magy l'accuse il est en train de parler avec haine avec mépris du président de la république il appelle président nommé j'ai les preuves ah bon il a les preuves plus que la Cinco les Cholets les Zambongos et consorts qui disaient qu'ils avaient 40 000 téléphones Turaya on n'a jamais vu ces téléphones et puis normalement ces téléphones si ils se trouvaient sur le territoire congolais on aurait vu une trace de dédouanement on ne trouve aucune trace de dédouanement bon ils ont dit qu'ils ont les résultats ils n'ont jamais prouvé présenté aucune pièce et lui il dit Henri Magy il dit qu'il est capable de le faire bureau par bureau mais d'abord il dit que j'attends que le président m'appelle mais le président va l'appeler en tant que qui parce qu'il a dit à la tribune de la science-unie que c'est lui qui a des preuves se présente ça va servir à quoi en ce moment ça peut changer quoi c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte mais il y a quelqu'un derrière lui ne prenez pas ça à la légère il y a le PPRD le FCC derrière Henri Magy mais je trouve que c'est un misérable qui qui sort sa haine ou qui va se venger mais il va se venger il va retourner en prison pour moi il faut qu'il soit appréhendé il y a liberté d'expression mais quand on dit liberté d'expression ça ne veut pas dire qu'il faut ressortir une expression outrageante permettez permettez ça va se couper l'énergie épartante permettez je rebranche le câble essayez voilà bon cher compatriote je vais vous faire écouter ça donne la colère parler d'un président de cette façon et il est tranquille dans son coin normalement il faut qu'un PGR l'interpelle qu'il vienne s'expliquer parce qu'il ne voit pas l'ampleur les conséquences de ce qu'il est en train de dire ça veut dire que tel qu'il parle il faut que le président le trouve et si le président le trouve il faudra que Corneille Nanga vienne vienne confirmer ce qu'il est en train de dire et que si c'est la vérité ce sera une haute trahison parce que si Nanga confirme que ce Henri Maggi dit c'est la vérité alors ce sera la porte vers la prison parce qu'ils auront trahi le peuple si en 2018 ils ont publié ce qui n'était pas publiable c'est ça que ça veut dire et Henri Maggi et ceux qui sont derrière Henri Maggi qui nous fournissent ses résultats ou qui l'envoient va parler ainsi ils seront tous bons pour la prison c'est ça que ça veut dire donc Henri Maggi ne voit pas plus loin que son nez ça veut dire que il a une capacité cervicale réduite c'est un il a un déficit mental parce que il ne peut il ne sait pas il ne parvient pas à calculer les conséquences de ce qui peut les conséquences qui peuvent entraîner ce qu'il dit ce sera sa perte il est sur le chemin de sa perte veuillez écouter chers compatriotes congolaises chers compatriotes l'heure est grave je répète encore l'heure est grave aujourd'hui je vais répondre au président de la république sortant le citoyen que j'étais la première personne à avoir dénoncé votre nomination à la magistrature suprême oui je l'ai dénoncé à son temps j'ai été arrêté jugé et condamné pour cela donc j'ai le droit d'en parler librement sans être inquiété par la justice car je ne peux pas être jugé deux fois pour le même fait monsieur le président nommé sortant depuis Jean-Luc Le Drian Emmanuel Macron et Corneille Nangamo a emboité les pas ils ont confirmé ce qui hier était pour moi des allégations selon vous et votre justice monsieur le président sortant maintenant que vous avez ouvert la boîte des Pandores nous pouvons désormais en parler de nouveau monsieur le président nommé ce que j'ai dit n'engage que moi je m'appelle Henri Magy Wally Fetou fils de Yelika fils de Lifetou fils de Eguila je vous mets en défi vous et moi débat contradictoire pièce contre pièce à la RTNC débat la nation et le monde venez avec vos preuves que vous avez été élus et moi je viendrai avec les miennes que vous n'avez pas été élus bureau par bureau je présenterai les résultats je vous attends à la RTNC envoyez-moi une invitation au jour et à l'heure de votre convenance je serai là si vous n'êtes pas disponible envoyez Kabouya il viendra mais non n'envoyez pas votre ministre de communication parce que ce n'est pas de son niveau à l'époque il fut encore du FCC et politiquement c'était au-dessus d'élus je vous l'aurai dit je vous mets un défi pièce contre pièce vous contre moi à la RTNC devant les caméras du monde entier ramenez vos preuves que vous avez été élus je ramenerai les miens que vous n'avez pas été élus bureau par bureau chers compatriotes le président va distraire l'opinion pour que plus personne parle du crime qu'il vient de commettre à Goum il a commis un génocide il a donné l'ordre qu'on puisse massacrer un peuple juste parce qu'il appartenait à une communauté qui ne lui plaisait pas ça s'appelle un génocide monsieur le président vous serez jugé chers compatriotes inondez la boîte la boîte à messages de la CPI inondez la boîte email du secrétariat général des Nations Unies du secrétariat exécutif du conseil de sécurité des Nations Unies inondez inondez de vos plaintes inondez de vos messages inondez de vos lettres et de vos écrits inondez pour que la MONISCO la CPI et les Nations Unies puissent s'en saisir et que les eh bien vous venez d'écouter pour moi ça c'est une récidive même si vous avez été en prison et que vous en sortez vous recommencez on peut encore vous appréhender voilà pour moi je fais appel un PGR un procureur de la république de l'interpeller de le juger et de le condamner voilà nous passons à l'article suivant je parlais de la rencontre du président Tshisekedi avec le président israélien Benjamin Netanyah permettez de voir de regarder où j'ai mis ma petite note oui voilà c'est justement cette rencontre ou c'est pas une rencontre à négliger Félix Tshisekedi renforce les liens entre la RDC et Israël lors de l'assemblée générale de l'ONU je peux vous montrer voilà Israël c'est pas un petit pays c'est un grand pays ils sont très forts ils sont très forts en espionnage en espionnage et pas seulement ils ont les moyens d'investir en Congo aussi pas seulement vous savez que c'est c'est à partir d'Israël que les malheureux perdants des élections de 2018 auraient recouru pour raconter n'importe quoi qui a gagné patati patata voilà le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi a tenu une réunion importante avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou bon dans leur langue Benjamin Netanyahou en marge de l'assemblée générale des Nations Unies les discussions ont porté sur des sujets variés notamment les investissements la sécurité la cyber sécurité l'agriculture et les infrastructures bon je vous ai parlé tout à l'heure de la puissance des Israéliens en espionnage donc là c'est c'est inclus dans la cyber sécurité selon la présidence congolaise benyamin Netanyahou s'est engagé à renforcer la coopération bilatérale et à ouvrir prochainement l'ambassade d'Israël en RDC dès que cette démarche sera effectuée le président Tisekedi a promis de déplacer l'ambassade congolaise de Tel Aviv à Jérusalem Félix Félix Tisekedi n'a jamais caché son intérêt pour Israël en mars 2020 il a même participé à un culte œcuménique de réaffirmation des liens d'amitié et de fraternité entre les chrétiens de la RDC et Israël à la même époque lors de la conférence de l'American Israel Public Affairs Committee AIPAC en sigle à Washington District of Columbia Félix Tisekedi avait exprimé son désir d'approfondir les relations avec Israël Dans cette optique et en soutenant le plan de Donald Trump pour la région il avait également annoncé son intention d'établir une section économique de l'ambassade congolaise à Jérusalem Cependant ce rapprochement suscite des inquiétudes En 2020 Alexis Tambouemwamba alors président du Sénat avait averti que la RDC devait agir avec prudence pour ne pas compromettre ses relations avec l'Union africaine en accueillant Israël Oui c'est vrai ils n'ont jamais voulu intégrer à l'Union africaine Israël Oui mais bon là c'est une remarque du journaliste il faisait référence aux événements de 1964 et 1973 lorsque l'Union africaine avait pris des positions hostiles envers le pays vous savez à l'époque même le président Mboutou avait dit entre un frère un ami il choisit un frère le frère égyptien à l'époque pour contexte en 2022 l'Union africaine n'a pas réussi à conclure ses discussions sur l'accréditation controversée d'Israël en tant que pays observateur l'Algérie et l'Afrique sud avaient particulièrement milité contre cette accréditation l'Union africaine n'a pas encore annoncé si cette question serait discutée lors du sommet de cette année voilà cher compasite mais ce que nous pouvons conclure c'est que cette approche d'Israël par le président de la république c'est une approche positive donc il vaut mieux qu'au Zalana Israël au lieu qu'au Zalana Israël n'a quand il y a bangoula parce que bohebi ma cambo Israël a ça qu'en a monde bangoula ils y t'arrêter on a quoi intervenir voilà chers compatriotes Tosukiwana donc on salue ces relations qui seront renouées bientôt avec Israël on aura une ambassade on déplacera notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem comme il a promis au président Ben Yamin Netanyah voilà Tosukiwana donc on vous souhaite un bon visionnage en première ou en différé et n'oubliez pas de cliquer où il faut cliquer pour les abonnements les j'aime et les notifications la cloche par exemple voilà pour ceux qui aiment ceux qui peuvent s'intéresser on ne vient pas tous les jours mais bon quand on peut intervenir on intervient comme par exemple j'ai trouvé bon d'alerter d'alerter concernant cette occupation là de Kyo India de nouveau par les RDF M23 au vu et au su de l'EAC qui ne fait rien il regarde Nyangalakata je le dis parce que le président le dit c'est des Nyangalakata Nyangalakata des terroristes il n'y aura jamais de dialogue avec ces terroristes chers compatriotes que Dieu bénisse la république démocratique du Congo toko toko longa ni touchimune tutawina voilà à qui le Congo je ne le sais pas voilà de l'EAC de l'EAC de l'EAC Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.